Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S803 du podcast Faut pas pousser les isos, diffusé le jeudi 28 mars 2024. Cette émission vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les isos avec Evan Lebourdet pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Evan, ton amour pour l'univers marin t'amène à photographier les bateaux sous toute leur forme, qu'il s'agisse de bâtiments de la marine marchande, de sous-marins ou de voiliers sportifs. Tu les photographies aussi bien en pleine mer que lors d'opérations de carénage où tu concentres ton regard sur les moindres détails. Christophe Agnus, journaliste et écrivain qu'on a entendu en ouverture de cette émission, a notamment signé la préface de ton livre Carène 2 aux éditions Odyssée. Il nous parle de la manière dont tu parviens à sublimer tes sujets. Le talent aussi d'Evan, c'est de rendre des choses qui sont a priori, peuvent paraître comme ça, pas très belles, et les rendre extraordinairement esthétiques. Il va aller chercher le matériau, il va aller chercher l'anomalie, le petit détail dans une coque avec la peinture qui craque. Et ce qui paraît comme ça, juste un bout de coque, devient un tableau, pas impressionniste, mais un tableau de peinture moderne. Ça, c'est quand il prend un détail, mais même quand il prend une forme générale, il va chercher un esthétisme, des angles, il va prendre juste un petit bout du bateau, et tout ça pour donner, au bout du compte, une photo qui n'est pas là pour raconter une réalité, qui pourrait raconter sa vision de ce qu'il voit, et qui n'a rien à voir avec la réalité de la part du temps. C'est pour ça qu'il arrive à rendre ses bateaux beaux, et même quand ses bateaux ne sont pas beaux. C'est-à-dire qu'un bateau, ce qu'on appelle les bateaux gris de la Marraine nationale, ils ne sont pas forcément beaux, mais pris sous un certain angle par Evan, ils deviennent à la fois majestueux, je dirais, et presque beaux dans cette majesté. Mais ça, c'est par l'angle, par le choix des optiques, évidemment, ou le très grand angle, ou le télé, et il arrive à sublimer ses appareils, enfin ses bateaux. Je trouve ça assez unique, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui arrivent à faire comme lui, donc c'est assez exceptionnel. Evan, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie, finalement, de t'intéresser à ces fameuses carènes, et peut-être commencer par nous expliquer ce que c'est une carène, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire maritime. C'est vrai que le monde maritime a son vocabulaire qui lui est propre et assez riche. Les carènes, en fait, sont ce qu'on appelle les œuvres vivres, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand un bateau est à l'eau, le principe d'Archimède, il est posé et il flotte, pour certains, pour la plupart d'entre eux. Le principe de l'œuvre vive, c'est ce qu'on ne voit pas. Dès qu'il y a une période, une opportunité, où le bateau est obligé d'arrêter sa vie économique, ou sa fonction, son utilité, ou sa mission, il se retrouve dans un endroit parfois séculaire, des formes de radoubes, ce sont des bassins dans lesquels on peut vider l'eau grâce à des pompes. Et on se retrouve avec le bateau qui est posé sur ce qu'on appelle des lignes de teint, ce sont des petits plots de bois et de béton. Et donc, on découvre tout un écosystème, des métiers, des gens autour de tout ça. Et effectivement, si je vais juste aller chercher un détail de coque, un morceau de rouille, de la rouille qui coule en dessous, ce qu'on appelle les écubiers, l'endroit par où passent les encres, les chaînes de mouillage, parfois on a l'impression que le bateau est personnifié puisque les encres sont des yeux et la rouille, les larmes. Et qu'est-ce qui a fait que tu as fini par concentrer ton regard sur ces détails ? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu t'es intéressé à cette étape qui est le carénage ? C'est vraiment le hasard. Je pense que comme beaucoup de photographes, à un moment donné, on a envie d'exprimer les émotions qu'on ressent au contact de certains sujets. Moi, c'était la mer. Ça a été d'ailleurs la meilleure manière de ramener ces fameuses émotions pour témoigner et surtout partager. Parce que c'était plutôt prétentieux que de dire témoigner au départ. Mais en tout cas, partager avec mes proches. Puis parfois, avec les gens qu'on ne connaît pas, mais les réseaux sociaux sont là pour ça. Et puis, en effet, c'était cette curiosité de comprendre ce qu'il y avait en dessous, ce qu'on ne voyait pas. Les sous-marins, par exemple, fascinent parce qu'on ne les voit pas. Donc, on les voit en surface très peu. Ils partent en mission, on ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas comment ils évoluent, quelle est la lumière sous l'eau, etc. Et finalement, on va pouvoir découvrir tout un tas de détails comme les hélices qui sont très symboliques. On parlait des encres tout à l'heure qui sont d'autres symboles. Et finalement, est-ce que quelque part, ce n'est pas aller capter de plus en plus de symboles en photographie, en esthétique, en couleur, en matière ? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. En tout cas, ça m'attire toujours autant. Et c'est la photo qui m'a amené à ça. Est-ce qu'il y a de la place pour l'humain dans ces séries-là ? Alors, ça ne saute pas aux yeux, premier coup d'œil, quoi. Mais ils sont là. Alors, les humains, ils sont omniprésents. Comme je disais tout à l'heure, quand le bateau va se vider des pompes, c'est un opérateur de la chambre de commerce des ports qui va s'occuper de la maintenance et puis faire que ça se fasse, que ça se vide. Derrière, vous avez des gens qui s'appellent des dockmasters. Donc, c'est des gens qui... Wow ! Ça, c'est un métier. Il y a très peu de gens. C'est des gens qui connaissent l'architecture navale et qui sont capables, en fait, de manager une équipe pour pré-positionner, justement, les fameuses lignes de teint en fonction de la carène. Alors, quand vous avez, je ne sais pas moi, le remorqueur du coin qui pisse la rouille, bon, OK, très bien, tout le monde s'en fout. Quand vous avez le Queen Mary, sa majesté, Queen Mary 2 qui arrive à Brest pour un entretien parce qu'on a shippé le marché à d'autres ports, du point de vue économique, ça, c'est une fierté. Et ce métier-là, il prend tout son sens. Mais comment tu accèdes à ces chantiers-là ? Parce que j'imagine qu'il ne suffit pas d'arriver comme ça avec ton appareil et dire, je vais photographier en détail la coque du Queen Mary 2. Alors, en effet, c'est une chance que j'ai depuis des années, c'est que les gens m'appellent, en fait. Alors, au début, ça a été peut-être un petit peu de chance, c'est-à-dire des rencontres de gens qui disent, tiens, tu aimes la photo ? Tu sais, moi, mon métier, c'est plutôt pas mal, c'est esthétique, regarde, j'ai fait une photo ou deux et là, le gars te sort son téléphone portable et il te montre un truc qui est assez dingue avec des couleurs, de la rouille, des algues, etc. Et tu dis, oh, ça peut être sympa avec des flashs et tout ça. C'est peut-être un truc à aller faire. Mais écoute, pas de problème, on va commencer à regarder. Ma première photo de cette série, qui dure maintenant depuis plus de 10 ans, c'était une photo d'un métanier algérien qui s'appelait le Bachir. Et en fait, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Donc, le bassin, il y avait eu un problème sur les pompes et il s'était vidé qu'à moitié. Et donc, quand on était arrivé à faire les photos au crépuscule, j'avais installé des flashs. Je ne sais même pas si je savais très, très bien m'en servir à l'époque. Mais en tout cas, j'ai été aidé par les reflets de l'eau qui étaient restés dans le bassin. Et on travaillait sur la matière, les couleurs et justement ce bateau qui avait beaucoup de choses à raconter, qui dévoilait petit à petit son œuvre vive. Donc, ça coque, ça carène. Mais c'est qui les gens dont tu parles ? Parce que c'est un endroit où les gens travaillent. C'est un endroit qui est dangereux. J'imagine que tu ne peux pas aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc, j'imagine qu'il y a forcément des gens qui t'encadrent. Donc, tout ça doit s'organiser d'une manière ou d'une autre. Effectivement. Alors, moi, je te parle de ça il y a entre 10 et 15 ans. On vit aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, notre société est basée sur la peur. Autorisation. L'autorisation. Mais tout ça, ça vient aussi d'une absence du goût pour le risque. Alors, avoir du goût pour le risque, peut-être pas, mais au moins l'admettre. Il peut y avoir du risque dans ce qu'on fait tous les jours. Du moment que les gens se posent des bonnes questions, ce risque est maîtrisé. Et après, s'il y a un malheur, ça peut arriver. Mais ça, on ne l'admet plus aujourd'hui. Donc, en effet, j'ai eu beaucoup de chance de faire mes premières photos, que ce soit sur sous-marin, dans les formes de radoux, dans des choses un petit peu moins visibles du grand public, à une époque où le goût du risque était un tout petit peu plus accepté. Plus accepté. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est pire que tout. Aujourd'hui, les gens n'admettent plus aucun aléa, alors que de toute façon, l'aléa, il arrive. Et on devient une société à la fois assistée, qui n'a plus ce goût du risque. Enfin, je mélange un petit peu du sujet, mais en effet, ce sont les rencontres avec les gens. Tout comme la marine a été à la fois une rencontre avec l'histoire familiale du côté de maman, mais aussi d'amis qui déposaient les enfants à l'école, en même temps, qui étaient eux dans la marine, et qui t'expliquaient comment ça fonctionnait. Mais dans ce milieu-là, et ce chantier où évoluent des gens, il faut quand même... Bon, tu évoques ce goût du risque, mais en fait, tu as quand même des contraintes aussi, puisque tu dis bosser avec des flashs, notamment sur ces opérations de carène, avec des appareils très grand format, probablement des trépieds. Donc, ça suppose aussi quand même, toi, de jongler avec ces contraintes. Comment tu procèdes ? En fait, voilà, après, on s'adapte. Et puis, comme on a tous très envie que des images existent, eh bien, finalement, il y a tout un travail d'équipe qui s'opère. Donc, tu as parfois des copains qui viennent t'assister, parfois des assistants même sur des shootings. Et en effet, ça suppose de bien écouter en amont les consignes, de bien les respecter, parce que ce sont quand même des univers assez dangereux. Je prends le dernier exemple en date, où je suis descendu dans un métanier, brise-glace, dans des cuves énormes, un bateau qui fait à peu près quatre fois le volume du porte-avions Charles de Gaulle. Et toi, tu descends dans la soute méthane. C'est une cathédrale d'inoxe. Et donc, pour ça, tu es formé en amont. On te fait la même formation que les techniciens qui viennent intervenir ou qui ont besoin d'avoir accès au bateau pour diverses raisons. Donc, la photo, c'est aussi tout un tas de préparations, de connaissances du milieu, des risques et des anticipés. Maintenant, encore une fois, s'il y a un problème, il faut savoir comment réagir. Et je pense que c'est le bon sens qui doit prédominer parce qu'on ne peut pas tout anticiper. Tu viens de citer le porte-avions Charles de Gaulle. Tu étais dessus. Quels souvenirs tu gardes de cette expérience ? Parce que tu dis qu'il faut respecter les règles et à bord du Charles de Gaulle, les règles, elles sont très strictes. Alors, effectivement, il y a deux endroits qui m'ont marqué, deux situations, deux sujets dans la marine. Il y en a plus, mais j'ai deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est l'île longue, un environnement industriel absolument complexe qui se reconfigure en permanence, etc. Donc là, les consignes de sécurité, effectivement, tombent sous le sens. Il faut respecter à la lettre et anticiper le briefing en amont, le débriefing, et puis on recommence si ça s'est bien passé. Le porte-avions, oui, c'était en 2018 de mémoire. Et je vais essayer, en tout cas, j'adorerais y retourner cette fois-ci avec Ancre Marine, justement, et Erwann Poirier pour témoigner à la fois d'images fixes, des photographies, mais aussi de donner à voir et de partager l'envers du décor. Et c'est vrai que quand on a la chance de travailler tous les jours avec un artiste de la vidéo comme Erwann, on amène aussi les gens avec nous et on ramène des souvenirs pour longtemps. En tout cas, le Charles de Gaulle, oui, c'est très dangereux. Je crois que je n'ai jamais été dans un environnement aussi dangereux. Quand tu as un aéronef comme le Rafale Marine, qui est catapulté, qui passe de zéro, alors il me semble que les ingénieurs me pardonneront, mais c'est à peu près zéro à 300 km heure en 2,4 secondes, me semble-t-il, que l'avion fait une masse certaine, eh bien, il n'y a pas de place. Voilà. Et donc, sur le porte-avions, il y a toute une hiérarchie avec une ruche, avec des couleurs, des codes, etc. Et puis, on m'avait bien briefé et on me surveillait aussi, comme on surveille tous les gens qui viennent et qui ne sont pas forcément formés tous les jours pour être sur le bateau. Et il se trouve que je bougeais un petit peu, comme les photographes cherchent les angles, en se disant, l'instant va passer, il faut que ce soit maintenant, etc. Donc, ça pouvait intriguer les officiers de pont. Et à un moment, en fait, le pied a franchi d'une demi-pointure une ligne rouge. Cette ligne, c'était une consigne de ne pas franchir. Si tu fais un mètre de plus, tu es mort. C'est-à-dire que tu peux avoir l'aile du rafale qui te percute au catapultage et puis c'est fini. Sans parler des conséquences diverses et variées pour l'aéronef et son pilote, etc. Donc, non, c'est vraiment des univers où tu écoutes bien ce qu'on te dit en amont, tu respectes bien les gens qui t'accompagnent. Et c'est des gens, là, par exemple, c'était quelqu'un qui venait rentrer dans la marine depuis un an. Et tu as beau être tout, photographe ou peintre officiel de la marine et autres, là, c'est fini. C'est la fonction prime sur le grade ou sur la personne que tu es ou ce que tu es censé représenter. Et puis, elle, elle sait. Et toi, tu écoutes. Alors, donc, tu photographies vraiment dans des endroits hors normes, exceptionnels. Alors, le gigantisme, oui, des carènes, le porte-avions Charles de Gaulle, mais aussi les sous-marins. Alors, moi, j'ai vu, il y a quelques années, le champ du loup. Et je pense, comme beaucoup de monde, je me suis mis un petit peu à m'intéresser à cet univers-là. Tu photographies ce qu'on appelle les SNLE, les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engin, de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Tu peux nous raconter un peu ? Parce que pour le coup, dans un sous-marin, il n'y a pas de place et tu n'es pas à ta place, quoi. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place, bien que les SNLE soient quand même des gros morceaux. Ça fait 14 000 tonnes. Il y a 110 hommes et femmes d'équipage à bord qui partent pour 70 jours. Et contrairement aux sous-marins nucléaires d'attaque, donc SNA, ils ont quand même plus leur aise qu'eux, même à l'époque, avec les sous-marins diesel électrique de type Agosta et autres. Et je passe des sous-marins encore avant, type, à l'époque, des U-Bot, etc. Là, c'était vraiment... C'était hyper roots. Donc, oui, de l'extérieur, ça, c'était des premières photos en revenant de la pêche à Ouessant, ne sachant pas que c'était interdit, d'ailleurs. On n'a pas le droit de photographier un sous-marin. Et non, on n'a pas le droit de photographier un sous-marin qui fait surface. C'est interdit. Effectivement, ça peut donner des indications. C'est-à-dire qu'en faisant sa photo, effectivement, c'est très esthétique. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. Une grosse baleine qui sort. Une grosse baleine, rorcale. C'est très graphique, en fait. C'est ces formes de coques. Le noir sur la mer, qui, en mer d'Iroise, est bleu, verte. On appelle glace, un breton. Et en fait, c'est très, très beau. Mais ça attire forcément les photographes. Surtout quand tu peux aligner ça avec un petit phare, que tu peux être à la tombée du jour et que les feux de navigation... Donner l'échelle d'un phare avec un sous-marin, c'est classe quand même. C'est plutôt sympa. Et donc, c'est interdit parce que ça permet de donner du renseignement sur la fréquence, finalement, des départs et des retours des patrouilles. de comprendre un petit peu comment l'industrie est organisée, etc. Et donc, tout ça, il ne faut pas le faire. En soi, on n'apprend rien. Tu fais une photo... Il y a des panneaux sur le port de Brest qui disent nos photos ? Non. Oui, effectivement, quand tu rentres dans la base navale, tu as les traditionnels panneaux interdits de photographie, etc. Oui, mais dedans, ok. Mais bon, quand on est en mer... Mais quand on est en mer... On va dire qu'au port, on sait où ils sont, quoi. D'ailleurs, dans le champ du Lou, c'est le port de Brest, je crois qu'on voit. Complètement. Alors, comme tout cinéma, il y a pas mal de choses qui sont romancées, des choses reconstituées. Mais j'ai trouvé ce film à deux, trois détails techniquement un petit peu gros qui était vraiment sympa, quoi. Le scénario... La sortie d'Omarcy en pleine profondeur, c'est du pipo, ça ? En fait, je me demande ce qu'il foutait avec un bâton de commissaire priseur, surtout pour aller taper sur la coque de l'autre bateau et prévenir le SNLE craché par une torpille. Alors ça, pour alors, j'ai assisté, moi, à cette scène. C'est-à-dire, la photographie, ça te mène à tout. Donc, j'ai fait de la plongée en bouteille. J'étais moi-même autonome et je photographiais la sortie, donc par les tubes Blancs-Torpilles, de nageurs de combat du commando Uber. OK ! Et ça, on va y revenir au commando Uber. C'était au port, en effet, mais d'avoir tout ça qui se passe sous tes yeux en plongée pour aller chercher une image et raconter, c'est des souvenirs qui te marquent, en effet. Ça, on va y revenir à cette expérience parce qu'elle est quand même assez incroyable. On va en parler en détail. On a plein de questions. Mais, par rapport à cet univers, est-ce que le fait, toi, d'être peintre officiel de la marine, au milieu de gradés, au milieu de gens en uniforme, est-ce que ça t'octroie, finalement, des facilités d'accès ou est-ce que ça fait que les gens vont te regarder avec un petit peu plus, peut-être, de respect, même si cet uniforme ne te donne pas de grade ? Alors, en fait, on porte l'uniforme et les grades ne sont pas indiqués sur l'uniforme, ni sur les manches ni sur les épaules. En revanche, on nous attribue un grade qui est tout à fait honorifique. Quand tu rentres, en fait, pour une période dite probabatoire d'une dizaine d'années, trois renouvellements... Ah, t'es toujours dedans, là ? Voilà, moi, je suis en CDD, là. C'est mon apprenti qui est collé au fest, là. Et donc, j'essaye de respecter les règles et puis de faire ma place petit à petit. Mais, en tout cas, en effet, tu rentres trois galons. Donc, dans l'armée de terre, on appelle ça capitaine. Dans la marine, on appelle ça lieutenant de vaisseau. D'ailleurs, les photographes ne sont qu'esthétiques. Moi, je trouve que c'est l'un des grades les plus jolis avec celui de Major, en fait. Trois galons, c'est graphique. Trois belles barrettes. Et Major, en fait, t'as deux encres marines qui se croisent. C'est très beau. Stylé. Voilà. Après, les étoiles, c'est pas mal aussi. En tout cas, il y a tout ce côté code, esthétisme, etc. Et la hiérarchie n'est pas que hiérarchie. C'est aussi toutes les traditions qui se véhiculent. Et au gré des périodes de la marine, nous avons des amiraux qui deviennent capitaines de vaisseau et inversement, c'est-à-dire que des fonctions évoluent dans les grades aussi en fonction des gouvernances militaires, etc. Là, je mets un petit peu du sujet, mais en effet, on nous donne un grade honorifique. Mais surtout, c'est les gens, quand ils veulent, enfin, quand ils proposent d'embarquer ou de se saisir de leur sujet, c'est... Pour eux, ils savent qu'à un moment donné, c'est beaucoup d'honneur et qu'on est là pour témoigner, en fait. Un peu comme les écrivains de marine sont là pour témoigner. Nous, on est là pour, à un moment, peindre une scène, saisir une lumière, une émotion, photographier quelque chose, sculpter un moule. Quand tu es à bord de l'Astrolabe, par exemple, Jean Lemoynier a sculpté une frégate, donc un bateau, non pas un bateau, mais un oiseau. il n'était pas loin de l'Antarctique, etc. Donc, c'est en vaut du rêve, c'est génial. Mais le côté honneur, tout ça, très bien. Mais comment ça se passe, en fait ? Tu es salarié de la marine nationale, tu es prestataire de la marine nationale, tu es bénévole pour la marine nationale ? Comment c'est quoi le lien économique ? Troisième option. Bénévole ? On est bénévole. Ok. D'accord, complètement. Complètement bénévole, c'est-à-dire que c'est uniquement le fruit de la vente de nos travaux, que ce soit en galerie d'art, pour les photographes, il y a aussi les droits photographiques, le fruit de la vente de tes livres qui te permet de vivre. Mais ce n'est en aucun cas la marine nationale et les moyens régaliens, étatiques, nos impôts, ne contribuent pas à m'aider à faire de la photographie. Ok. Alors, tu t'entoures régulièrement d'autres talents pour mener à bien tes projets. Tu as par exemple créé l'atelier Encre Marine avec le réalisateur Erwan Poirier. Il évoque votre manière de travailler ensemble, très naturelle, et parle de la technique qu'il observe au plus près puisqu'il réalise des vidéos de making-of qui nous plongent dans les coulisses de tes prises de vue. Il nous parle aussi de la construction du programme dans le viseur du peintre, une mini-série qui a pour but d'initier les gens à la découverte de la maritimité. Grâce à ces vidéos making-of, on permet aux spectateurs de s'immerger avec nous et découvrir effectivement sa technique qui est vraiment singulière, sa technique de prise de vue qui est protéiforme. Il a vraiment plusieurs catégories. Il y a la photo vraiment à bord de base, à la longue focale qui est un exercice particulièrement difficile. J'ai essayé moi-même au 800 mm de faire des photos. C'est quelque chose qui est... Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment un exercice très, très difficile. Il faut des années de pratique pour arriver à son résultat. Après ça, il y a le point de vue mi-air, mi-eau. C'est comme un point de vue d'un périscope. Le résultat est assez fabuleux. Et d'ailleurs, la photo qui lui a permis de devenir peintre était une photo de l'hermione qui était prise avec cette technique mi-air, mi-eau. Ça donne des résultats absolument extraordinaires. On a commencé à affiner un programme qui permettrait aux gens de venir avec nous et de découvrir cette fameuse maritimité et à travers tous les éléments, aller dans des endroits assez singuliers où quasiment personne ne peut aller. Je parle des sous-marins, sur des épaves, dans des bases secrètes militaires. On a monté un programme qui s'appelle Dans le viseur du peintre qui pour l'instant est encore à l'état de pilote et qui est un démonstratif qu'on peut trouver sur notre chaîne YouTube. On a commencé, on en a déjà fait cinq petits épisodes qui est une mini-série. Erwan, il nous a parlé aussi que vous avez un partenariat avec une école d'ingénieurs et qui vous êtes en train de concevoir en toute décontraction un rover sous-marin. Oui, alors je crois qu'on dit un rover, un rov, moi j'appelle ça un drone. L'idée, en effet, alors ça fait deux ans qu'on échange avec différentes personnes dont le directeur de l'Ensta, Bruno Grusel, que j'embrasse bien fort, qui était très motivé à l'idée de faire travailler des étudiants sur des besoins d'un artiste. Alors, au départ, tu te dis mais attends, qu'est-ce qu'il a derrière la tête, etc. Et puis finalement, à un moment, tu te retrouves à lancer avec une grande école d'ingénieurs militaires. La moitié des élèves sont militaires, enfin une partie des élèves sont militaires et une partie sont civils. Fournit à ce qu'on appelle la DGA, un certain nombre d'ingénieurs des armées, de travailler sur des besoins finalement assez précis. Donc moi, le cahier des charges en disant, tiens, tu fais ta liste au Père Noël, qu'est-ce que tu aurais besoin toi en tant que photographe ? Qu'est-ce que tu as comme problématiques techniques ? Est-ce qu'on peut t'aider sur la recherche, la science, etc. Je dis, oui, dans l'idéal, moi ça fait 20 ans que je n'ai pas beaucoup plongé, j'avais 300 plongées bouteilles à mon actif et surtout une grande passion pour le monde des épaves sous-marines parce que les épaves ont ceci que c'est déjà très esthétiques. Il y a des angles avec des hélices plantées dans le sable, des safrans plantés dans le sable aussi, la moco cadiz qui avait coulé sur le nord de la Bretagne avec la marée noire de 78 à son safran posé avec le château arrière, la vie a repris son cours, etc. Enfin, c'est des émotions esthétiques et puis finalement, ça te permet de creuser un petit peu l'histoire et d'horodater les différents événements. Par exemple, dans le goulet de la rate de Brest, tu as des canons qui sont d'époque corsaire, tu as aussi des bateaux comme le Swansea Vale qui est un bateau qui est posé comme à plat où on voit encore safran et hélice en place. Donc tout ça, je l'ai vu lors de mes plongées et j'avais envie de témoigner déjà à l'époque. Alors à l'époque, on était en argentique, 36 poses, 3 photos techniquement réussies, aucune qui raconte rien. C'était simple. Peut-être un peu la macro, c'était sympa, mais ce n'était pas trop mon délire. Et aujourd'hui, il m'est offert en effet de pouvoir retourner chercher ces images que j'avais pu voir à l'époque, mais d'une manière plus ambitieuse. C'est-à-dire que avoir 10 minutes au fond quand tu es à 40 mètres et que tu dois te taper une heure de palier pour remonter, je trouve que c'est mission impossible pour faire de la photo un peu plus léchée, rechercher l'émotion, etc. et donc le ROV physiologiquement n'a pas de contraintes. Donc les deux contraintes que j'ai abordées du point de vue photographique, c'était la stabilité pour pouvoir travailler sans monter trop fort dans la sensibilité ISO et puis remplacer les plongeurs qu'on voit souvent avec des phares de la lumière continue. D'ailleurs, ça fait l'esthétisme de ces images qu'on découvre souvent sur les épaves. Eh bien, de les remplacer par des satellites qui eux-mêmes ont des sonars plugés sur le ROV principal, etc. C'est le turfus, quoi. Voilà, c'est top. Mais en thème d'imagerie, tu aurais quelle sorte de capteur du coup ? Parce que dans ces profondeurs où tu n'as pas de lumière, pour ainsi dire, où tu ne veux pas trop monter dans les hautes sensibilités, quel type de capteur tu peux envisager sur ce ROV ? À partir du moment où tu peux grimper à un quart de seconde, voire une demi, voire une seconde, c'est le bonheur. Tu peux déjà envisager, il y a toujours de la lumière, même à 40 mètres. Ce sont les couleurs qui, elles, disparaissent. Donc là, en effet, la lumière continue sur les ROV satellites sont intéressants pour révéler de la couleur. Mais la lumière, si les étudiants arrivent à avoir un ROV qui se stabilise un petit peu, c'est le bonheur. Donc là, en l'occurrence, on a prévu de mettre un Nikon Z8 à l'intérieur pour deux raisons. La première, c'est que j'ai déjà trois Z9 qui permettent de dégainer très vite quand un sujet maritime passe. Et j'adore ce boîtier, sa réactivité, sa sensibilité, justement. Et le Z8 est un petit peu moins encoubrant. Et donc, il trouvera sa place sur mesure. Alors, ce qui est génial, c'est que Nikon m'a déjà envoyé les plans AutoCAD. Parfait. Avec les volumes, etc. Pour que les étudiants puissent travailler sur la coque, la composite, et dans l'idée, peut-être travailler aussi sur le mimétisme du monde animal. Donc, il y a quatre groupes qui sont en train de travailler. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette notion de maritimité qui est quand même un peu abstraite, j'ai l'impression ? Alors, en fait, merci pour cette question. Elle déclenche beaucoup de choses. Donc là, c'est pareil. On a combien ? Trois heures ? C'est bon ? En fait, je me suis mis en rêve il y a une dizaine d'années de devenir peintre officiel de la marine. Quand j'étais gamin, j'ai vu cette photo de Plisson, d'un bateau de la SNSM, le patron François Morin, dans les vagues de Wesson. Et tous les matins, un petit-déj qui était absolument immonde, je voyais cette photo. Et elle m'a laissé, je pense, des choses, un peu comme la photo de Jean Guichard avec les phares et celle de Beacon of Cause aussi avec le yachting en noir et blanc. Et à un moment, tu découvres les images de Jacques Perrin au début des années 2000 sur le film Océan. Et tout ça, à un moment, tu commences à faire toi-même tes propres photos. Et puis un jour, il y a une tempête, ça éclate sur une balise qui s'appelle Les Vieux Moines à la pointe de Saint-Mathieu. Et il y a un gars qui te dit « Wouah, t'as fait du plisson ! » Alors, « Ah bon, j'ai fait ça, moi ! » Et donc, en effet, petit à petit, le subconscient refait surface et tu découvres ce que c'est que cette grande famille des artistes de la mer dans la pluralité, dans la diversité des pratiques. Et tu te dis « Et pourquoi pas moi ? » Et là, c'est un rêve qui devient petit à petit une obsession en disant « Il faut que ça fonctionne. » Tout est dirigé vers là, etc. Et puis pendant ce temps-là, tu ne te rends pas compte mais tu progresses énormément dans ta technique photo, dans ton appétence, dans ta appréhension des sujets. Et à un moment, ça marche. Alors, tu vas me dire « Ta question, elle n'était pas là. » Mais ça fonctionne. C'était il y a près de trois ans. C'était il y a près de trois ans. Et là, tu atteins ton rêve. Donc, c'est super. C'est l'euphorie. C'est génial. Grand chamboulement, plein de tourbillons pendant deux ans. Donc, on te propose plein de choses. Tu apprends à dire non, etc. Mais au bout de deux ans, tu te dis « Mais attends, est-ce que déjà, un, tu es toujours passionné par la mer ? Deux, est-ce que tu aimes toujours la photo ? » Est-ce que ce n'est pas devenu une espèce de toute convergence vers ton rêve, etc. Et ça dévoie l'ensemble. Et puis, les vacances, je n'en avais pas pris depuis longtemps, en tout cas en coupant le téléphone principal. Et ça m'a aidé à répondre à la question. Et c'était « Oui, oui, oui. J'aime toujours la mer. J'aime toujours ce qu'elle représente. J'adore les bateaux. J'adore les voir marcher. J'adore naviguer. J'adore toujours aller en planche à voile, regarder sur mes foils, etc. » Et donc, la réponse était « Oui, mais qu'est-ce que tu vas écrire pour la suite ? » Parce que moi, je marche avec des carottes. Je suis un constructeur. Les choses finies, j'aime bien passer à la suivante tout en respectant ce qu'on vient de faire. Mais voilà, quelle est la prochaine étape ? Et du coup, j'ai commencé à me plonger dans une sorte de raison d'être. En disant « Quelle est ta raison d'être artistique ? » Waouh ! Alors là, c'était ambitieux. Et puis, j'ai commencé à creuser. Et je suis tombé sur une définition du début des années 90 qui était faite par des universitaires lyonnais, de l'EN Lyon, qui a 5-6 phrases à résumer la maritimité, ce que c'était. C'est un néologisme, c'est un mot qui n'existe pas forcément, qui est employé. Et en lisant cette série de phrases, je me suis rendu compte que ma photographie pouvait incarner une grosse partie finalement de ces choses-là. Donc, je me suis dit, finalement, pourquoi pas commencer à continuer cette passion, cette photographie pour à un moment donné calquer, incarner et peut-être dans 10, 15, 20, 30 ou jamais, d'ailleurs 30 ans ou jamais, se dire, tiens, quand tu me parles de mer, ça me fait penser à la photo du gars, etc. Et là, quand tu as commencé à réussir ça, je pense que c'est un bel objectif en soi. Donc, c'est un peu la réponse à ta question, Arthur. Et puis, tu te donnes les moyens de ta passion et on sent que tu es toujours animé. Tu réponds oui à toutes les questions. On n'en doutait pas une seconde depuis le début de l'émission. On l'a bien compris. Tu dis que tu es un constructeur. On a parlé de la construction de ce rover. Tu as aussi construit un bateau sur mesure. Le Sweetie 7, on le voit dans un des épisodes dans le viseur du peintre accessible sur YouTube. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette embarcation et qu'est-ce qu'elle te permet de faire en mer tout simplement d'un point de vue photographique ? Alors, Sweetie 7, il porte bien son nom. C'est mon septième bateau. Quand je dis que j'aime naviguer en planche à voile et que j'adore les bateaux, j'ai toujours eu des bateaux à la voile, au moteur, etc. D'abord, pour le moteur, c'était pour la pêche. Finalement, ramener des images ou du poisson, c'est un peu la même démarche. Il y a 10 000 manières de la faire et il y a celle qui te plaît. Malheureusement, la pêche, j'ai un peu abandonné pour la partie poisson, mais pour la partie photo, c'est pas sorti. Tu as de la place pour les cannes à pêche aussi. Non, ça a rarement marché donc j'abandonne. J'ai des belles cannes à pêche, des trucs sympas, j'aime bien le beau matériel, mais un bon pêcheur, c'est un pêcheur qui a pêché pendant longtemps, donc il a de l'expérience. Généralement, ils ont des cheveux blancs, voire plus de cheveux et ils connaissent exactement à quel moment de marée, de lumière, de la saison, etc. Il faut y aller. En tout cas, en effet, ce bateau, ça a été le quatrième bateau moteur ou troisième, je ne sais pas, quatrième. Je suis parti de l'expérience de toutes ces années que j'ai emmagasinées pour se dire le bateau idéal, l'outil idéal, à quoi il doit ressembler. Et ça a donné ce bateau que j'ai construit en partenariat avec le constructeur et puis avec un metteur au point du côté de Brest qui s'appelle Navi-Ouest. Et on a vraiment pensé tout sur mesure pour commander cette coque et ensuite, on a tout assemblé sur, je dirais, ce que j'imaginais. Alors, deux ans après, il est pas mal. C'est un bateau qui m'a permis d'aller chercher justement des images que j'avais en tête d'un SNL. Tu en parlais tout à l'heure, Arthur, sous-marin nucléaire lanceur d'engin qui sort et avec pas mal de vent, de la mer, etc. Et les bateaux précédents n'auraient pas permis en toute sécurité d'aller envisager ces images. Ok, donc toi, ton trépied, c'est un bateau et t'as construit toi-même ton trépied. Très bien, très bien, très bien. Tout est cohérent. Tu bosses au Z9. On va parler un peu d'optique. Ultra grand angle, 800 mm. Comment tu anticipes un peu les choses ? T'as dit que t'en avais plusieurs des Z9, donc tout est déjà prêt. En fait, c'est la clé de cette photographie. Quand je suis sur mon petit bateau, que j'ai un sujet qui bouge, alors pas très vite, qui bouge à 20 km heure, tu vois, pour les terriens, je traduis pour les marins, c'est 10-12 nœuds. Ça va pas très vite, mais quand tu bosses, par exemple, ou t'as l'ambition de bosser avec un 400, un 600 ou un 800 mm, là, ça devient de la mathématique et t'as pas de mal à comprendre que si tu en plus veux mettre ton sujet avec un alignement, en espérant la lumière à ce moment précis avec un phare, tu vois la portée des téléobjectifs, donc il faut bouger très vite. Donc le bateau, déjà, il doit être puissant et en effet, les optiques doivent être apportées au moment où ça se passe. Donc si t'as un sujet qui arrive sur toi, si tu veux, il repassera pas deux fois. Si t'as la bonne lumière, faut pas rater. Donc tu commences au 800, tu passes au 600, 400, 200 et puis après, tu essayes de travailler des plus grands angles. Mais moi, personnellement, je suis plus à l'aise avec des grandes focales à partir de 400 mm. Je trouve que c'est une histoire de dingue à raconter. En fait, tu rapproches des plans, tu surprends, tu étonnes, tu dis mais c'est pas possible, c'est un photomontage, etc. Et en fait, non, tu surprends justement, tu surprends déjà toi-même et après, tu commences à penser 800, 600, 400 qui sont vraiment des optiques singulières. Je vois les photographes de rue, toujours le débat entre un 24, 28, 35, mais c'est trois univers déjà à part entière. Je l'apprends petit à petit avec un 28 mm, par exemple et je commence à être à l'aise et l'autre jour, j'étais là, avec Erwan Poirier, justement, j'ai fait du copri d'écran de vidéos qu'on m'a montrées et je dis, Erwan, tu penses à un 35 ou un 28 ? Et en fait, ça m'a animé pendant deux heures. Tu m'aurais dit ça il y a cinq ans, mais c'est pas possible. Oui, c'est des questions qu'on connaît bien à ces micros. Par contre, comment tu communiques avec tes sujets ? Par exemple, tu photographies un SNLE au 800 mm avec... Tu veux, tu souhaites l'aligner avec un phare. Est-ce que tu es en communication avec eux au Toki ? Ou pas du tout ? Est-ce qu'ils s'arrêtent pour la photo ? Alors, ils ne s'arrêtent pas. On n'est pas en communication avec eux sauf en cas d'urgence. Après, on est dans un dispositif qui est anticipé, encadré. Maintenant, ça fait plus de dix ans que je fais ça. Donc, je sais ce qui va se passer. C'est la connaissance aussi du bateau. J'ai souvent... Alors, la plus belle des récompenses, c'est quand la personne me dit « Tiens, votre photo, elle m'a apporté une émotion. » Donc, ça, c'est gagné. Elle est jolie. Ça, je m'en fous. C'est ce que disait Christophe Agnust. Il soulignait... Ça, ça m'a beaucoup fait plaisir d'entendre Christophe. Les émotions que véhiculent tes images qui n'est pas forcément gagnées avec les bateaux gris. Oui. Et c'est vraiment ce que je ressens dans mes tripes. Du coup, à chaque fois, j'ai l'impression de jouer ma vie parce que derrière, il faut que je ramène cette émotion. C'est la mission. J'ai l'impression que c'est toujours la première photographie que je fais et ça, ça ne change pas. Donc, je m'y habitue. Et en effet, c'est cette connaissance. Donc, d'autres personnes disent des émotions, mais d'autres personnes disent « Evan, il sait ce que c'est qu'un bateau. Il sait quels sont les beaux angles d'un bateau. Il sait comment un bateau marche. Il sait même peut-être faire naviguer un bateau. Alors, pas tous. Je suis un peu nul sur les bateaux de course, etc. Par contre, j'aime ça. Donc, c'est d'abord de l'expérience, je dirais, de marins, de personnes qui connaissent les bateaux. Et ça, ça s'acquiert au fur et à mesure des années et il y a encore beaucoup de travail. Mais en effet, c'est cette anticipation qui permet de dire qu'à un moment, le bateau, il va faire ci, il va faire ça et autre. Je pense notamment à l'arrivée de Thomas Coville qui est arrivé. Il y avait 30 nœuds de vent, voire même 35 dans les rafales. Ça fait à peu près 70 km heure, 60, 70 km heure. C'est un bateau qui est déjà avec 15 nœuds de vent peut aller à 30 nœuds. Donc là, il était à bloc entre 25 et 35 nœuds sur son arrivée de tour du monde. Et quand tu ambitionnes de faire des photos, là, le contexte sécuritaire, on ne joue pas parce que lui, il est tout seul sur son ultime. Ça fait 60 jours qu'il est là, il ne sait plus ce qui lui arrive. C'est un moment très fort et tu te mets sur sa route mais pas trop. Et à un moment, tu saches par cœur ce qui va se passer et qu'à un moment, le bateau à voile, il peut faire ce qu'on appelle un loft. C'est-à-dire, il va pouvoir faire une embardée dirigée vers le vent et ensuite, le marin va réagir donc il va relâcher de la pression et là, il va peut-être abattre et reprendre de la vitesse. Et tout ça, il faut le savoir en fait. Donc implicitement, tu mènes ton propre bateau, tu penses à ta photo et tu penses à ce que va faire ton sujet. Mais ce n'est pas toi qui dirige ton sujet et encore moins en communication avec lui. Et là, on parle de matériel aussi et d'anticipation. À quel point tu peux anticiper des prises de vue à bord d'un sous-marin ? On en a parlé. Quel matos tu prends quand tu sais que tu vas embarquer dans un sous-marin ? Alors ça, c'est une chose que j'ai faite que par deux occasions. Donc sur un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Ruby, donc c'est les anciens qui sont toujours en activité mais qui sont remplacés par ce qu'on appelle la classe Suffrin, qui pour moi est le plus beau bateau, enfin un des plus beaux bateaux, un des meilleurs sous-marins au monde. C'est beau bateau, c'est-à-dire qu'on sait faire des choses que tous les pays ne savent pas faire mais en plus, on les fait belles, à mon goût en tout cas. On s'embête à faire des belles courbes là où on pourrait être droit, etc. Et pour aller à l'intérieur, là effectivement, c'est la grande connu. Je digresse, mais je parle d'un embarquement par exemple sur le Belém. Qu'est-ce que tu fais sur le Belém ? Tiens, 24-70, un peu de lumière, des trucs sensibles. Ok, très bien. Mais moi, j'ai embarqué à 800 mm sur le Belém. Et pas pour photographier ce qu'il y avait autour, mais pour aller être discret d'un bout du bateau et saisir un visage de l'autre bout du bateau. Et c'est là que tu as tous les haubans, les drisses, les écoutes, etc. qui se mélangent et ça te fait un bokeh absolument sympathique et tu as les vraies expressions des gens. Quand j'embarque, je n'ai pas encore une grande expérience, donc j'embarque plutôt beaucoup de matériel, sauf quand tu es élitreillé à la fin de cet embarquement où là, tu es obligé de choisir avec deux boîtiers. Donc là, en l'occurrence, j'étais parti avec deux Z9 avec un 14-24, un 24-70 et un 70-200 tout de même. Une GoPro est terminée. Alors, c'est déjà beaucoup de matériel, mais pour moi, ce n'est pas beaucoup. Oui, ça paraît énorme dans un sous-marin déjà. Alors, du boîtier à la main, et les boîtiers dans les airs, tu fais un peu aussi ? Alors, on pratique en effet. Alors moi, j'ai été l'un des premiers pilotes de drones à faire voler des sous-marins. Oh là, tu t'emballes ! Ça y est, la journée était longue. À faire voler des sous-marins sur Mars et personne n'a remarqué. d'une école d'ingénieurs. Exactement. On vient d'être reclassé, je crois, dans les podcasts conspirationnistes. Et figurez-vous que la Terre est plate. Au revoir. Et faire voler les drones en zone interdite en Rade de Brest avec tous les protocoles et autres. Donc à l'époque, j'avais passé un diplôme d'ULM, il n'y avait pas de diplôme de vol de drone. Et la difficulté avec tout drone, finalement, c'est à la fois le côté pilotage qui est déjà un métier en soi et ensuite, le métier de cadrage pour tout le dialogue et bien sûr, ce que tu veux toi dans ta composition, dans ton intention, le réglage, de la technique à distance et faire une photo à distance. Pour certains, ce n'est même pas de la photo. J'ai eu des débats comme ça avec des photographes en disant mais attends, tu n'as pas le bouton sur l'index donc tu n'es pas un photographe dans ce moment-là. Moi, je lui disais, j'entendais parler M. Seguin, votre micro qui fait du travail absolument formidable de temps en temps, c'est du pilotage à distance de boîtier parce que techniquement, tu ne peux pas faire autrement. Et donc, il y a toutes ces questions qui surgissent, quelles tu ne t'attendais pas, etc. Mais en tout cas, oui, faire voler des drones, aujourd'hui, j'adorerais faire voler un Z9 mais les solutions aéroportées ne sont pas encore très très au point surtout quand il s'agit de les faire décoller d'un petit bateau et de les faire surtout ratterrir dans le petit bateau parce que faire décoller, ce n'est pas très compliqué. Elon Musk arrive bien à faire réatterrir des fusées sur des plateformes de 4 mètres par 4 mètres. Tu vas quand même réussir à faire atterrir un drone sur ton bateau. Je vais en reparler à l'Ensta. Quand elle n'explose pas, on vole. Effectivement. Le principe d'un aéronef, ça décolle et ça ratterrit toujours. Oussa Améry aussi. Tu as eu l'occasion de suivre le commando Uber, une unité de nageurs de combat pour un reportage dans le Figaro Magazine. Tu en as tiré un beau livre, Neptune, qui retrace cette aventure exceptionnelle auprès des membres de ce commando d'élite. Le grand reporter Jean-Louis Tremblay nous parle de cette expérience très forte qu'il a vécue à tes côtés. Tout commence par un reportage pour le Figaro Magazine. Il se trouve que j'avais la chance d'avoir le contact avec le contre-amiral Pierre de Briançon qui est Al Fusco, c'est-à-dire l'amiral commandant les fusillés marins commandant marine. Pierre de Briançon m'a dit qu'il était d'accord pour un reportage. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle parce que c'est très difficile d'avoir accès aux nageurs de combat. Lui-même étant un ancien nageur de combat, il était tout à fait partant. À partir du moment où j'avais ce feu vert, il a fallu que je trouve un photographe. Le photographe devait répondre à un certain nombre de critères. Un, il devait être bon parce que la qualité est exigée pour la photo au Figaro Magazine. Deux, il devait être équipé, c'est-à-dire avoir les appareils nécessaires et adéquats pour faire notamment de la plongée. Et donc, évidemment, ce photographe doit être aussi un plongeur puisqu'il y a beaucoup de photos sous-marines. Pierre de Ruyanson, on lui connaissait déjà le travail remarquable de Evan en tant que peintre officiel de la marine. Il m'a dit, ben voilà, moi je vous conseille de prendre l'angle avec lui et puis de voir s'il est d'accord pour faire le sujet. Une fois qu'on a effectué le travail photographique, enfin qu'Evan a fait les photos, on a fait évidemment comme début d'une sélection et puis ces photos, il a fallu qu'elles soient validées par l'état-major de la marine. C'est tout à fait normal. Quand on du berg, c'est fort spécial, fort spécial, voilà, selon la loi, de toute façon, c'est un anonymat donc il ne fallait pas qu'on monte les visages. Il y a un travail qui est assez remarquable pour éviter le floutage qui est assez laid, inesthétique, donc de faire des photos de trois quarts ou des expositions différentes. Ça, c'est tout le talent d'Evan. Ça a pris du temps, il les a envoyés, elles ont été validées une par une et comme il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 120 dans le livre, voilà, ça nous a pris un certain temps entre la rédaction et la sélection des photos. Ce qui m'amuse avec Evan, c'est que c'est un peu monsieur plus, il demande toujours plus, plus, plus. Bon, là déjà, on avait une chance extraordinaire d'être avec les joueurs de combat et accepter qu'on parle de leur métier. C'est vrai que lui, il demande la présence de tels sous-marins dans la rade de Toulon, pour les hélicos, il va les chercher avec son bateau. ce qui est étonnant, c'est que de toute façon, pour lui, rien n'est impossible. C'est marrant. Non. Salut Jean-Louis. Tu veux rebondir un peu sur ces propos ? Quels souvenirs tu gardes ? L'expérience ? Déjà, ce qu'il dit monsieur plus, en effet, il faut que je me calme parce qu'un rêve, on appelle un autre, une aventure, on appelle une autre et puis une idée de photo, on appelle une autre. Ça, c'est le principe même du photographe. Je pense que tous les photographes qui nous écoutent sont là-dessus. Mais en effet, non, ça me fait bien plaisir et c'est tout à fait fidèle à ce qui s'est passé. J'ai failli dire non, en fait, parce que c'était vraiment un reportage et moi, je ne suis vraiment pas bon dans le reportage. J'avais peur de gâcher le travail qui était important, qui était à faire et j'avais peur de ne pas être bon et de gâcher la confiance qui était mise en moi. Après, j'y ai vu un truc, c'est que ça faisait trois ans que je parlais déjà ici et là, que j'ennuyais un amiral ici, un capitaine de vaisseau là, un industriel de l'autre côté en disant moi, j'ai un rêve, c'est de faire un sous-marin sous l'eau. Je veux voir à quoi ça ressemble, etc. Et puis, finalement, quand j'ai su qu'il y avait une interopérabilité avec les nageurs de combat du commando à Uber, avec les sous-marins nucléaires d'attaque, j'y ai vu une opportunité pour me faire aider à faire cette photographie. Donc, j'ai accepté, pour tout vous dire, uniquement sur cette perspective-là. Filou. Peut-être. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce commando ou des membres de ce commando qui est très secret ? On ne peut pas photographier les membres à visage découvert. Tu peux nous donner quelques éléments de leur histoire qui est abondamment racontée dans le livre Neptune que vous avez réalisé avec Jean-Louis Tremblay ? Alors, c'est vrai que c'est pareil, on a quatre heures devant nous, c'est bon, là, et encore. Très clairement, il faut savoir que les nageurs de combat du commande Hubert font partie de ce qu'on appelle les forces spéciales. Alors moi, avant la découverte de tout ce monde-là, j'avais quelques notions, mais c'est pareil, je suis grand public, je découvre ce qu'est un fusilier marin, ce qu'est un commando marine et ce qu'est un commando marine qui accède au Graal, c'est-à-dire le statut de nageur de combat. Peut-être que, pour faire écho, je te coupe très rapidement, mais pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le Chant du Loup, on peut inviter le grand public à regarder ce film parce qu'au tout début, il me semble que c'est des nageurs de combat qui regagnent un sous-marin à la force des palmes. Effectivement, alors il me semble que cette escouade, ces binômes, parce qu'ils travaillent par deux, sont en plan pour faire du renseignement. On peut imaginer que c'est les côtes de Syrie ou je ne sais où. Et les gars, après plusieurs jours ou semaines en planque, sont récupérables par un sous-marin nucléaire d'attaque commandé par Omar Sy, me semble-t-il, ou Kateb peut-être. C'est Reda Kateb. Oui, c'est ça. Oui, après, il change de commandement. Et donc, il se trouve que le début de ce film, c'est un vrai tireur d'élite avec qui j'ai pu échanger qui fait le rôle du tireur d'élite. Qui joue son propre rôle. Qui joue son propre rôle. Donc, ils sont récupérés. Forcément, ça ne se passe pas très bien. Il y a ça, des fourrailles. Les gars sont récupérés. Et puis, il y a toute une scène avec un hélico, etc. Bon, c'est là où ce n'est peut-être pas très crédible quand il y a le RPG qui se découpit avec une balle. Enfin bref. Mais à part ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est l'interopérabité de gens qui sont là pour faire des choses chirurgicales de manière étatique. C'est-à-dire assumées par la France. Contrairement à leurs homologues d'efforts spéciales de la DGSE qui sont différents mais formés de la même manière. Et donc, il faut savoir que c'est l'élite mondiale. C'est moi qui... Devant les Navy Seals, par exemple ? Ouais, devant les SBS, devant les Navy Seals. Moi, je n'en suis pas, donc je suis assez à l'aise de le dire pour eux. Ce que j'ai découvert là, ce qu'on a creusé avec Jean-Louis Tremblay, la riche histoire avec les Écossais avant la libération de la France, etc. Tout ça, la polyvalence, l'excellence avec, je dirais, comme le porte-avions Charles de Gaulle qui est tout petit par rapport aux Américains, c'est l'excellence par rapport aux moyens aussi qu'il faut mettre en exergue avec des gens qui sont des géotrouve-tous, qui sont des vrais élites sportives et intellectuelles comme a écrit Jean-Louis la tête et les jambes. Et les photos que tu as faites de ce commando, c'était sur des opérations réelles ou sur des phases d'entraînement ? Uniquement des phases d'entraînement. Et comme l'indique l'amiral de Pierre de Briançon dans la préface, Evan et Jean-Louis ont touché une infime partie de ce que nous faisons. Et comment ça s'est passé au niveau de l'ambiance avec ces gens qui sont habitués à bosser le plus souvent cagoulés, à ne pas dévoiler leur identité ? Comment ils ont accepté votre intrusion à toi et Jean-Louis ? Dans la mesure où l'amiral l'amiral de Briançon, commandant des forces fusiliers commando marine basé à Lorient, c'était une démarche qui était initiée par lui. Donc déjà, la chose était admise. Il fallait que ça se passe bien. Après, on a affaire encore une fois à des gens d'exception et quand on leur dit tiens, ça va se passer comment ? Il va se passer quoi ? Parce que le photographe, si tu n'es pas dans l'anticipation, à un moment, tu ne fais pas de la bonne photo. En tout cas, tu ne provoques pas de ton destin. Et à chaque fois, c'est non, ça, on ne va pas le faire parce qu'on ne le fait pas. Comment ça ? On ne le fait pas, donc on ne va pas le faire. OK. Donc du coup, en fait, on n'a fait que des choses qui sont susceptibles de faire. On n'a pas fait de figuration, on n'a pas fait des choses qui sont esthétiques mais pas crédibles, etc. Et donc, tout ce qu'on a été amené à voir, que ce soit des sauts en parachute depuis un hélicoptère NH90 au-dessus de la base opérationnelle de Lille Longue, par exemple. Oui, parce que les nageurs de combat sont aussi parachutistes. Il faut le savoir, en effet, c'est qu'ils sont aussi à l'aise dans les airs que sous les mers et qu'en surface. J'ai assisté avec Jean-Louis feu, paix à son âme pour le Nikon D5. C'était les derniers shootings. J'étais coincé dans un bateau qui s'appelle l'écume des mers. On a fait ce qu'on appelle un assaut de contre-terrorisme et de libération d'otages par nuit 5 en pleine Méditerranée. Donc, il y avait un petit peu de vagues à la fois provoquées par le vent et par le bateau sur lequel on faisait l'assaut. On arrive à 40 nœuds, on ne voit rien. Nuit 5, c'est une nuit d'encre. Première fois de ma vie que je shoot à 102 mille ISO, enfin, 100 et quelques mille ISO. Et là, il y a un assaut avec une perche en pleine nuit et on ralentit à 20 nœuds, une vingtaine de nœuds pour pouvoir débarquer les nageurs de combat à bord. Et en fait, déjà rien que ça, que ce soit l'entraînement ou en conditions réelles, ces gens-là, ils peuvent se faire très mal voire décéder à l'entraînement parce que les conditions de l'entraînement égale les conditions réelles. Et le livre Neptune, du coup, j'imagine qu'il y a eu un droit de regard extrêmement strict sur les images qui ont été publiées, les informations qui ont été mises à l'intérieur de ce livre avant le go-to-imprimerie. En fait, ça s'est passé à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait fait le magazine, l'article pour le Figaro Magazine, d'ailleurs, qui avait été élu article préféré des lecteurs du Figaro Magazine. Article préféré des Français ! Non, des Français. Des Français qui lisent le Figaro Magazine. On salue Cyril Drouet s'il nous écoute. Donc, fort de ce succès, on a décidé avec Jean-Louis de se dire que c'est dommage parce que les photos, par exemple, à 100 000 ISO, la presse écrite physique, elle n'est pas évidente en termes de modèle économique et donc le papier n'est pas forcément le papier anomuleux fine art dont tu rêves pour une édition. Et donc, certaines photos ne pouvaient pas techniquement se retrouver alors qu'elles avaient un intérêt à la fois documentaire et narratif. Et Jean-Louis n'avait pas pu exprimer tout ce qu'il avait pu découvrir, lui avec son carnet de notes et son stylo. D'ailleurs, je pique l'un d'œil à Jean-Louis, il se moquait de moi parce que quand tu veux faire de la photo aérienne en surface depuis des petits bateaux et les suivre sous l'eau, si tu veux, tu as un petit peu de valise de matos à trimballer. Et puis lui, il disait je suis très mauvaise humeur quand j'ai besoin d'avoir un deuxième crayon. Et donc, pour répondre à ta question, Arthur, le fait est qu'on avait déjà défriché le terrain avec cet article du Figur Magazine. Donc finalement, on a fait le livre, on l'a fait relire par amitié à l'amiral mais ils ne l'ont pas demandé. C'est ça qui est génial avec la marine, c'est que je n'ai jamais eu de censure à proprement parler si ce n'est que celle des images pour des besoins de sécurité. Ok. Ok, ok. Alors les beaux livres, on le comprend, constituent une part importante de ton travail. Alain Escourbiac, imprimeur et éditeur au sein de la maison Odyssée, est particulièrement sensible à tes images car il aime la mer et les paysages maritimes. Il apprécie la conception épurée et graphique de tes photos ainsi que ton perfectionnisme. Il revient sur votre collaboration régulière et les défis que posent tes images en vue de leur impression. Sur le plan de l'impression à proprement parler, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières pour reproduire les images d'Evan, à part qu'il faut que quand même à tout le moins la reproduction soit fidèle à ce que lui a développé et au tirage qu'il en a fait. Par contre, ce qu'on a fait avec Evan, c'est que parfois on a utilisé des techniques qu'on n'utilise pas pour d'autres photographes pour mettre en valeur certaines images et notamment il a fait des photos d'aéronefs de l'armée ou de bateaux militaires et en fait, la particularité de ces moyennes transforces et qui sont en métal, en métal brossé et donc du coup, comme je lui avais parlé d'une technique et d'impression qu'on maîtrisait et qu'on est très peu à maîtriser qui consiste à imprimer avec non seulement un noir et un gris comme on reproduit en général les images noir et blanc ou deux noirs et un gris mais en plus de rajouter une encre métallisée et donc on a reproduit deux cahiers de ces livres avec ces encres métallisés ça apporte une dimension supplémentaire à l'image surtout comme plus il y a des photos d'avion où on a gardé la sortie de la tuyère du réacteur en quadrille en couleur pour bien représenter la flamme qui sort de l'avion et le reste c'est en trois couleurs noir, gris, gris métallisé donc ça veut dire qu'on a utilisé sept couleurs sur un seul cahier pour reproduire ces images et donc là il y a un effet wow parce que le principe de ce gris métallisé c'est qu'on le perçoive où on le ressente mais sans trop analyser ce que c'est réellement le néophyte ne comprend pas ce qui se passe mais voit bien qu'il y a quelque chose c'est toute la subtilité de cette technique ça présente quoi pour toi un livre ? ah c'est tout aujourd'hui moi j'ai deux moteurs c'est les expositions alors que ce sont Galeridard ou des expositions itinérantes et puis les livres je trouve que c'est la finalité quand t'as la chance comme moi de sortir tes images en matérialité quelque chose qui existe qui se touche qui se vit ça se vit différemment et c'est une chance parce qu'économiquement on ne l'offre pas à tous les photographes donc les livres aussi c'est une manière de raconter une histoire et puis tu découvres au fur et à mesure de tes bouquins que tu peux assembler des choses qui une image toute seule dans son coin n'avait pas grand intérêt et finalement elle se révèle au regard d'une autre image qui est un peu plus forte ou qui se soumet à l'autre image donc il y a un dialogue qui s'installe dans cette série et tu te rends compte qu'une image que tu as faite en 2005 2015 et puis une autre image que tu as faite en 2022 elle dialogue donc ça c'est assez magique je trouve en tout cas et de ce dialogue il peut servir ta narration en tout cas l'idée que tu avais au niveau éditorial donc j'ai l'impression de saouler en fait par ma photo parce que j'en fais beaucoup alors j'en montre assez peu j'ai l'impression de saouler par ce nombre de livres mais finalement chaque livre est singulier chaque livre m'épuise parce que j'essaye d'aller au fond du sujet je suis très curieux de découvrir les choses et d'essayer de les retranscrire mais finalement je ne fais pas un livre pour un livre c'est vraiment ce que j'ai envie de raconter j'ai envie de laisser derrière moi laisser une trace je crois que ça c'est assez naturel de vouloir laisser une trace et comment tu gères ta post-production de manière générale est-ce que tu l'envisages déjà à l'aune d'un livre qui va apparaître par exemple ou est-ce que tu dès que tu as fait un shooting tu tri tes images tu les traites ou alors tu les laisses reposer alors ça arrive assez peu que je laisse reposer des images alors parfois je suis dépassé débordé par le temps par les choses à faire etc donc il arrive que certains shootings ou séquences de shootings où je vais me concentrer sur l'éditing d'une partie de cette fameuse journée je pense notamment à l'arrivée des marins solitaires sur les ultimes de l'Arkea Ultime Challenge à Brest je me suis concentré sur l'immédiateté de l'actualité c'est-à-dire que tu photographies les choses t'as envie de les montrer le soir même ce qui est assez contre nature dans mon travail parce que moi j'aime bien laisser maturer et aller chercher l'image je suis capable de faire 3000 images pour une photo voilà c'est quand la photo est là il peut y avoir non pas une rafale avec 100 images ça n'a pas d'intérêt mais dans les 3-4 minutes où ça se passe je suis capable de déclencher 100 ou 150 fois parce que je veux pouvoir faire ma diva mon caprice derrière mon écran et pas avoir de regrets donc je me dis voilà ça inconsciemment t'as le développement l'éditing et bon ok très bien cette photo déjà est-ce que toi-même tu l'as faite est-ce qu'elle te donne quelque chose et une fois que ça tu perçois c'est autre chose de le dire après mais toi tu le perçois bah là tu vas passer du temps et tu vas passer du temps à choisir la bonne photo dans la série et cette bonne photo en fait une fois que t'en as 3 sur 10 par exemple qui t'ont plu dans la série pourquoi tu vas choisir une plutôt que l'autre bah ça va être peut-être juste le regard peut-être juste la lumière qui à ce moment-là va être un tout petit peu plus tamisée peut-être juste une écume qui va être plus écumante un peu plus blanche c'est là que tu fais le choix couleur noir et blanc ou tu le fais dès la prise de vue parce que tu fais du noir et blanc ouais j'ai jamais réussi à choisir entre couleur et noir et blanc je crois que je suis pris enfin finalement là je suis dans le déterminisme c'est-à-dire que c'est la photo c'est le sujet qui guide en fait de ça c'est-à-dire que pour moi la photo elle a un destin plus grand que mon idée à moi donc elle se dit en noir et blanc ou elle se dit en couleur mais je peux pas le dire à l'avance alors évidemment quand t'as 35 degrés un soleil de dingue au mois de juillet dans les rues d'Arles le noir et blanc c'est sympa on le sait tous c'est facile c'est plus facile pour le coup c'est plus facile alors les bouquins c'est une chose il y a aussi ta présence en galerie en galerie d'art du coup la vente la vente de tirage est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie de ton de ton activité est-ce qu'elle est importante est-ce qu'elle est primordiale comment ça se passe de ce côté-là en fait je crois que c'est très présomptueux mais au départ j'ai commencé par faire des expositions des expositions dans des contextes plutôt sympas journée du patrimoine à la préfecture maritime atlantique château de Brest etc cité de la voile de l'Orient puis première vraie exposition avant tout ça Avenue Foch au Yacht Club de France et t'as des gens qui te disent monsieur cette photographie je trouve que c'est une oeuvre d'art pour telle telle raison puis ce monsieur il a plus beaucoup de cheveux ceux qui restent ils sont blancs tu vois qu'il a un petit peu de vécu et puis il va t'expliquer les choses alors moi j'ai toujours écouté mes aînés quand je jouais au golf quand j'étais ado j'écoutais les gens qui étaient plus âgés et j'y ai toujours trouvé parfois des choses pas vraies pas justes en tout cas qui ne me correspondaient pas à moi mais souvent j'ai compris des choses après coup de ce que les gens voulaient me transmettre en fait et cette notion de transmission elle est importante donc j'essaie de la faire moi-même avant tout petit à petit mais en tout cas voilà donc cette personne elle te dit ça puis il y a une deuxième dans un autre contexte à bord du Queen Mary en 2017 qui te dit ça tu fais ta première vente aux enchères dans un contexte absolument magique qui est au milieu de l'Atlantique en direct de Londres et de Paris avec un commissaire priseur de chez Drouot bon bah là t'as envie de commencer à y croire tu te dis tout a été vendu j'étais le plus gros vendeur de la vente aux enchères et au profit des SOS Méditerranée à l'époque et puis la machine elle se met mais ça s'emballe pas elle se met gentiment en route donc là t'as un an deux ans un an après t'as un galeriste qui t'appelle parce que ces gens là ça sert à rien de les appeler ils viennent vers toi ils viennent te chercher ou pas voilà sinon c'est qu'ils ont des murs des bouts de murs à te soulouer et qu'ils ont du mal à payer leur loyer non non les gens qui fonctionnent ils viennent vers toi ça sert à rien du tout d'essayer je pense qu'une fois j'ai dû envoyer un mail en disant regardez mon travail est incroyable évidemment il correspond à votre ligne éditoriale évidemment et voilà t'as jamais de réponse donc t'en envoies un et puis t'arrêtes quoi parce que tu comprends que ça peut pas marcher donc là la personne vient vers moi et puis effectivement on fait une première mise en place ça fonctionne fort de toutes ces expériences d'exposition de livres aussi le livre est très important ça sert ta cause ça sert ta démarche les gens comprennent mieux les gens aiment bien comprendre et puis toi petit à petit tu comprends mieux aussi et ben tu te retrouves accroché tu fais des vernissages tu commences à comprendre dans les yeux dans les analyses des gens ce que tu ce que tu racontes parce que finalement au début tu le racontes tu le comprends pas tout de suite quoi tu empiles ce que t'as au fond de toi tes émotions mais mais enfin ce serait enfin je pense qu'il y a personne qui peut dire que tu tu sais ce que tu fais d'avance etc c'est tellement d'émotions de mélange de plein de choses je pense que c'est pas possible et donc voilà et puis après les photos elles se vendent et puis avec des prix où tu te dis mince il n'y a pas beaucoup de photographes alors évidemment il y a des photographes stars qui vendent des photos à des prix absolument dingues mais moi j'ai beaucoup de chance parce que ma photographie elle est valorisée et du coup c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps long et et les gens en tout cas qui achètent mes photos ben ont l'impression en tout cas me donnent l'impression qu'ils achètent de l'art voilà c'est toi que le tampon pomme est-ce que ça change quelque chose ça ? oui oui très clairement en fait ça s'est accéléré je ne l'ai pas vu tout de suite je n'ai pas trouvé tout de suite de différence mais tu as des gens qui ont besoin et j'en fais partie d'un cadre ça rassure etc parce que tu fais partie d'une lignée aussi d'un héritage en disant si celui-là il a ce titre-là c'est que quelque part il est un peu différent des autres donc ça raconte aussi un bout d'histoire j'ai tendance à plutôt pas mal me livrer donc ça c'est un autre bout de l'histoire puis c'est les photos après qui font le reste mais oui très clairement les peintres officielles de la marine ont une histoire ancienne prestigieuse ce sont des artistes qui sont d'une manière générale bien cotés un de tes derniers projets toujours en lien avec la mer naturellement t'as amené en forêt pour évoquer le matériau nécessaire à la construction de caravels mythiques comme la boussole qui va être rebâtie Erwan Lemeney président et fondateur d'Ecotry nous parle de ce projet qui fusionne deux univers qui te sont chers les forêts bretonnes et l'univers maritime comment a démarré cette collaboration sur bois et marine c'est déjà une histoire d'amitié avec Evan on se connaît maintenant depuis dix ans moi j'ai une grande admiration pour son travail je l'ai vu progresser année après année je l'ai vu se perfectionner je l'ai vu en parler à chaque fois avec des étoiles dans les yeux je l'ai vu je l'ai connu photographe amateur jusqu'à maintenant peintre de marine donc c'est incroyable d'avoir assisté à tout ça et ce qui est magnifique c'est qu'on s'apprécie vraiment mutuellement et moi je suis évidemment impressionné par son travail et son talent et je l'ai un peu challengé pour lui dire voilà maintenant Evan essaye de sortir un peu du confort des bateaux et viens avec nous en forêt puisque moi j'ai visé sur métier chez Ecotry dans le domaine de Sylvie Colle du bois il a accepté ce challenge de venir en forêt et de raconter cette histoire qui est magnifique de l'histoire d'un bateau classique en bois des forêts à la mer donc l'histoire c'est qu'on part en forêt on va rencontrer des chasseurs d'arbres des gens qui vont sélectionner des arbres sur pied qui conviennent exactement à des formes en bois qui permettent de faire dans le chantier naval on assiste ensuite à tout le travail du bois dans les énormes menuiseries et puis à l'assemblage au chantier du Guip et puis évidemment après avec des photos de bateaux classiques en mer ce qui est absolument formidable et magnifique c'est bien la terre aussi c'est chouette surtout quand il y a un lien avec la mer c'est jamais très loin de la mer parce que ça reste la Bretagne et les forêts bretonnes tu peux nous parler un petit peu de ce projet qui détonne un petit peu par rapport à tout ce que tu as fait jusque là même si on reste finalement en univers maritime puisqu'il s'agit de matériaux nécessaires à la construction de magnifiques caravelles notamment en effet alors juste un petit aparté déjà c'est pas parce qu'on s'appelle autrement que Evan ou Erwann qu'on peut aussi me parler donc Erwann 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 la mafia bretonne est bien représentée en tout cas ça me fait bien plaisir et c'est une surprise d'entendre mes amis Christophe Jean-Louis Erwann Erwann non c'est vraiment ça c'est ce qu'explique Erwann au départ c'est alors la plus belle des récompenses en fait Erwann je crois qu'à Noël son papa suivait mon travail lui il suivait mon travail et je crois qu'ils ont acheté un livre chacun pour se l'offrir enfin quelque chose comme ça ça c'est cool donc ça c'est chouette et puis après justement la vie d'un livre c'est qu'on se dit tiens celui-là il a acheté ce livre-là il l'a offert enfin c'est un geste simple finalement mais l'achat d'un livre c'est important et ça ça se perd un petit peu et je crois que on perdra jamais totalement mais il faut le faire perdurer cette démarche de la matérialité des choses parce que c'est plein de symboliques alors évidemment à Noël mais pas que en tout cas oui c'était vraiment un beau challenge au départ et puis surtout ça a été un shoot d'émotion de se retrouver moi la mère m'a happé j'ai épousé mon épouse Eva est brestoise elle est de Saint-Pavu d'ailleurs c'est assez drôle parce que à Saint-Pavu c'est un tout petit village sur la côte nord-Bretagne nord-Finistère et bien il y a deux peintres officiels à Saint-Pavu il y a Michel Bellion qui est décédé il n'y a pas très longtemps et puis du coup il y a l'époux de la fille de Saint-Pavu voilà donc ça c'est le petit clin d'oeil et du coup le challenge ça a été de faire des photos d'arbres au départ j'étais un petit peu dans l'échec parce qu'il n'y a rien de plus qu'un arbre qui ressemble à un arbre et puis vu toutes les photographies d'arbres que j'ai pu faire que j'ai pu observer rencontrer tu te dis waouh là je ne suis pas rendu et puis finalement on fait une photo puis deux et puis tu te rends compte que tu commences à trouver l'angle qui t'intéresse la lumière ce que tu vas chercher et indépendamment de cela il y a eu une sorte de rencontre en fait avec un petit panneau la forêt du Cranou où on t'expliquait que déjà un les bateaux en bois ils naissent en forêt et ces bateaux ce qui paraît c'est une porte ouverte ouais mais c'est bien de le rappeler voilà quand t'as vu la série viking tu le sais quoi voilà exactement et finalement toutes les expéditions du roi les botanistes etc ils partaient sur des bateaux en bois ils exportaient des essences et ils ramenaient des essences de bois et pour la construction d'un bateau en bois et parfois même d'un bateau en fer comme le Belhem où il y a beaucoup de bois il y a une fonction et un bois et donc en fait j'ai eu la chance de travailler avec un magnifique plume qui s'appelle Mathieu de Guilbon qui connaissait à l'époque beaucoup moins de choses de la mer et des bateaux que des forêts et des terres il s'est adapté à une vitesse il m'a épaté sur les choses et on a réussi à à faire une narration qui démarre vraiment en forêt et qui petit à petit en fait par des petits indices des littéraires photographiques vous emmène petit à petit dans l'univers des bateaux puis en mer et c'était vraiment ça que j'avais en tête et c'était pas évident à formuler et à mettre en musique éditorialement parlant donc on est hyper content avec Erwann Lemunet d'avoir fait ce livre parce qu'il a un joli un joli succès beaucoup de gens m'en reparlent régulièrement ce qui est le cas aussi d'autres ouvrages mais je pense que je me suis moi-même surpris sur ce sujet et je pense que j'ai surpris aussi les gens comme sur l'univers des forces spéciales les nageurs de combat qui est encore différent des bateaux des formes et là voilà donc je me dis que le jour où j'aurai pas grand chose à dire je ferai pas de livre en fait tout simplement une fois que t'es sorti un peu de tes projets de tes bateaux de la mer est-ce que t'es un personnage qui fait quand même toujours de la photographie justement ça faisait partie ce petit travail de questionnement quand t'as tout ce voilà t'as atteint ton rêve il y a un tourbillon de deux ans etc et je me suis vraiment posé la question de savoir si j'aimais toujours la photographie et la réponse c'est que oui 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 énormément la technique l'histoire les émotions la découverte les courants les auteurs on sera tous les trois morts qu'on aura encore pas écorné le début du sujet c'est ça aussi qui est passionnant encore une fois on a des racines à puiser aussi en tant que photographe dans un courant un courant qui est tellement polyvalent que ça en donne le tournis je vois sur cette étagère au dessus de toi Arthur Vincent Munier David Lachapelle et voilà et en fait Thomas Pesquet et là on a on a trois trucs complètement différents mais les trois me passionnent autant c'est à dire que cette capacité de David Lachapelle à assembler des scènes complètement délirantes toute une grande maîtrise technique de gérer des équipes etc ça me passionne alors évidemment le studio je le montre moins mais j'adore ça en fait j'adore la photo pour la photo la mer me rend fou j'ai beaucoup d'émotions quand je suis en mer ou à son contact quand je vois des bateaux quand je vois la télé j'ai des grenouilles dans le ventre quand je découvre des sujets que je n'ai pas forcément encore découvert mais c'est ça et donc la rencontre des deux c'est très puissant quand tu as vraiment deux choses que tu aimes fortement et qui sont aussi synergiques ça donne des choses qui sont évidentes comme les photos que je peux publier régulièrement on va conclure là dessus merci beaucoup Evan d'avoir partagé tout ça avec nous et avec nos éditeurs merci Arthur merci Benjamin